Est-ce que finalement un devoir que je m'impose à moi-même est encore un devoir ? L'obéissance, l'obéissance n'annule pas la liberté. Donc à la racine de l'homme qui fabrique la loi, il y a un être sans loi. En revanche, les nouvelles générations notamment produisent un lien de devoir, c'est-à-dire le lien à la terre. Donc tout ça pour dire que dans un univers non religieux, vous pouvez travailler les deux, les multiples dimensions de la loi. Chers amis, bienvenue, vous êtes à Paris, vous êtes au Collège des Bernardins, que c'est un haut lieu de la pensée chrétienne, fondé à l'époque de Saint-Louis par les moines cisterciens. C'est un peu le Crous du XIIIe siècle, c'est là que les moines venaient en résidence lorsqu'ils étudiaient à l'université de Paris. Et aujourd'hui, nous essayons d'en faire un lieu de rayonnement intellectuel, de débat aussi, de dialogue. Et c'est pour ça que nous allons avoir ce rendez-vous régulier sur Internet, que vous soyez habitués déjà des Bernardins ou que ça soit votre première visite ici. Nous allons essayer de débattre des thèmes qui font un peu peut-être les fractures de notre temps, mais tout en essayant aussi d'y voir, peut-être les raisons qu'il y a d'espérer à l'époque contemporaine. On va commencer aujourd'hui avec cette question, est-ce qu'il faut faire ses devoirs ? C'est le grand dilemme que tous les écoliers du monde entier se posent. Est-ce qu'il est légitime de dicter des devoirs ? Qui peut les dicter ? Est-ce que le fait d'avoir des devoirs, c'est une entrave à ma liberté ? Bonjour à tous, je m'appelle Paul Sujit, je suis journaliste au Figaro. Et pour en débattre aujourd'hui, je vais recevoir les philosophes Pierre Manant et Cynthia Fleury. Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe, psychanalyste, vous êtes titulaire d'un doctorat et d'une habilitation à diriger les recherches en philosophie. Vous enseignez aussi au Conservatoire national des arts et métiers et à l'école des mines. Et puis une heure évidemment ne suffirait pas si on devait lister la liste de tous les endroits où vous avez fait cours, toutes les unités de recherche dans lesquelles vous avez travaillé. Je vais essayer d'être bref, on vous voit aussi, on vous entend beaucoup dans les médias. Vous tenez une chronique hebdomadaire dans l'humanité et puis on vous lit. En ce moment notamment, on peut lire ce petit tract que vous avez publié avec Antoine Fénoglio, « Ce qui ne peut être volé » aux éditions Gallimard. Ce tract, ce petit essai dans lequel vous essayez, j'ai l'impression, d'approcher un peu à la façon d'un peintre impressionniste, par petite touche, la notion de bien commun, mais en y allant sous la forme d'un inventaire, d'un inventaire des choses qu'on ne peut pas ou qu'on ne devrait pas nous dérober. Alors j'en liste quelques-unes, il y a le silence, il y a l'horizon, il y a la santé. Pour la suite évidemment, il faut aller vous lire. Alors une dernière question, parce qu'on est quand même au Collège des Bernardins, est-ce que vous connaissez votre sainte patronne, Cynthia Fleury ? Non. Non, c'est Sainte Jacinthe, je vais aller regarder. Alors c'est assez drôle, parce que je vais faire lien avec le thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la notion du devoir. C'était une religieuse qui n'était de fait pas tout à fait à ses devoirs, puisqu'elle a mené d'abord une vie plutôt de débauche, qui a fortement déplu à sa mère supérieure, jusqu'au jour où la maladie, donc on lui a enlevé l'un de ses biens que vous citez, la maladie a été pour elle une source de conversion, il l'a ramené à ses devoirs, et donc jusqu'à la fin de sa vie, elle a ensuite terminé en priant et en observant consciencieusement la règle pour laquelle elle s'était engagée. Bonjour Pierre Manant. Bonjour. Bon, Pierre Manant, alors on ne vous présente pas non plus au Bernardin, mais enfin tout de même, vous êtes normalien, grégé de philosophie, vous avez étudié, enseigné toute votre vie la philosophie politique, vous êtes rentré rue Dulme en 68, quelques semaines seulement après les événements, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, en tout cas, quelques mois en fait après les événements. Voilà, et donc vous avez fondé peu après, aux côtés de Raymond Aron, la revue Commentaire, vous êtes depuis 30 ans directeur d'études à l'EHESS, et vous êtes aussi l'auteur d'une œuvre déjà magistrale, vous avez consacré des travaux incontournables sur notamment les pères du libéralisme, sur Tocqueville, sur Montaigne, récemment sur Blaise Pascal, puisque vous lui consacrez cet essai, Pascal et la proposition chrétienne, c'est paru aux éditions Grasset, et vous essayez de retranscrire dans toute sa force la confrontation que propose Blaise Pascal avec la vérité chrétienne dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire théologique, mais aussi anthropologique et philosophique. Et donc à l'image de l'apôtre Pierre, vous êtes à votre façon un prédicateur au service de la vérité, si l'on peut dire, et puis je crois même que l'on peut dire que vous êtes aussi une des pierres d'angle au fond, alors si ce n'est de l'Église, du moins de la pensée chrétienne contemporaine. Prédicateur sans autorité. Alors, je vous propose de passer maintenant directement au sujet qui nous intéresse, on va parler du devoir, du sens du devoir, de la possibilité même d'un devoir dans un monde, dans une société de droits individuels, et je rêvais, Pierre Manon, de commencer par vous poser une question un peu insolente, mais j'aimerais savoir tout d'abord si vous faisiez correctement vos devoirs à l'école. Vous vous doutez que oui, oui, bien sûr, parce que j'ai l'air d'un camp. Oui, je faisais mes devoirs très régulièrement, avec même goût. Voilà, c'est ainsi. Donc on peut prendre plaisir à faire ses devoirs. Je ne dis pas que tout m'était plaisant, mais je les faisais sans effort particulier. Cynthia Fleury, il y a des devoirs particulièrement désagréables dont vous êtes acquittée, dont vous avez le souvenir. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par difficile, pénible, est-ce qu'on entend douloureux ? Il y a un devoir qui m'a été douloureux. Est-ce qu'il m'a été pénible ? Non, parce qu'il était fondamental, mais j'ai été l'aidant d'une personne très importante dans ma famille pendant un long moment, quand elle a traversé des épreuves très compliquées. Donc je dirais que voilà, vous faites votre devoir, que malgré tout, ce n'est jamais simple. Donc voilà, mais est-ce que c'est pénible ? Au sens de, ça fait sens, si vous voulez. Donc de toute façon, ça s'impose malgré tout à soi. Mais sinon, sur des contraintes basiques, je ne vais pas les poser comme devoirs. Je vais les poser comme contraintes. Et donc, dès que c'est posé simplement comme contraintes, c'est désubstantialisé, si j'ose dire, en termes de pénibilité. Bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voyez ? Donc c'est un peu différent, c'est pas au même endroit. Un devoir, c'est quelque chose qui est plus structurant. Vous diriez, Pierre-Baninant, que l'on a un devoir, un seul devoir, ou que l'on a une multitude de devoirs ? Est-ce que l'on choisit même ces devoirs ? En principe, si c'est un devoir, on ne le choisit pas. Il s'impose à vous. Mais je ne veux pas... Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de commencer notre entretien, mais je trouve que la notion de devoir n'est pas la meilleure entrée dans la question de la vie pratique. Pas plus d'ailleurs que la question de droit. Alors, je pense que la question générale, il y a deux notions générales qui permettent d'entrer dans la vie pratique. Il y a d'abord le bien, il me semble-t-il, et d'autre part la règle. Donc, je conçois les choses ainsi, pour le résumer de la façon la plus abrupte. « Toute action humaine est en direction d'un certain bien, et toute démarche humaine est nécessairement guidée par une certaine règle. » Alors, ensuite, les choses peuvent se préciser, les règles ne sont pas toutes de même nature. Il y a des devoirs, il y a des règles de notre nature que des devoirs. Mais enfin, voilà. Voilà. Donc, devoir me paraît une approche trop restrictive de ce qu'est la vie pratique. Peut-être pour bien préciser, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous appelez exactement l'entrée dans la vie pratique ? Est-ce que vous parlez là de l'attitude de quelqu'un qui se pose la question de quelle est la morale, quelle est la façon de se faire ? Non. Quelle est la morale, ce n'est pas une question de la vie pratique. La question de la vie pratique, c'est qu'est-ce que je fais ? D'accord. Que faisons-nous ? Voilà. Je vous ai demandé aussi, alors, pour approcher un petit peu encore cette notion de devoir qu'après, je vous ai amené à définir progressivement et peut-être à confronter aussi entre vous, j'ai demandé de chercher, alors, dans le répertoire de la littérature, du cinéma ou que sais-je, de la fiction, un personnage, alors, Cynthia Fleury, qui incarnerait peut-être pour vous le mieux l'idée que vous faites du devoir. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on définit comme devoir, parce que d'abord, il y a le devoir d'une façon inconditionnelle. Il y a des devoirs qui sont inconditionnels, qui ne sont pas dans une sphère de réciprocité, par exemple, droits et devoirs. Il y a des devoirs qui ne vous donnent aucun droit. Donc, malgré tout, et notamment quand on est dans un lien avec le sacré et où ne serait-ce qu'avec un sentiment de transcendance. Et puis, il y a effectivement une conditionnalité où c'est une sorte de contrat social. Donc, ça, c'est déjà assez différent. Donc, résultat, j'ai choisi un personnage qui incarne le devoir au sens citoyen du terme, à l'intérieur d'une réciprocité, mais malgré tout, qui se tient et qui fait son devoir parlementaire. C'est-à-dire, voilà, donc j'ai choisi Mr. Smith Goes to Washington, parce que chez Capra, on se souvient de cette scène assez magistrale où il tient debout, comme ça, par la parole. Et puis, ça montre également que, voilà, la question du devoir, ça peut être aussi profondément symbolique au sens de tenir... Son devoir, c'est de défendre un droit, et en l'occurrence, ce droit-là. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes figures dans la littérature, Jean Valjean. Je pense à Dostoyevsky aussi, avec des figures plus féminines du devoir. Chez Dostoyevsky, c'est souvent des femmes qui incarnent ce que vous avez un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce fil très ténu entre la débauche, le devoir qui flirte avec l'illégal, la transgression. Et d'ailleurs, Jean Valjean est une figure du devoir qui flirte également sur, comme ça, ce fil du légitime et légal, et qui est le garant du légitime par rapport à quelque chose qui ne serait que légal. Donc voilà, des figures comme ça, mais il y en a tant d'autres. À l'inverse, Pierre Manence, il fallait incarner peut-être dans un personnage une figure qui vous vient, l'idée justement de quelqu'un qui échappe ou qui se soustrait à son devoir, si tenté qu'on puisse vraiment s'y soustraire. Non, je n'ai pas de... J'ai un peu battu la campagne. Et à chaque fois, c'était autre chose que le devoir. Donc, salissant du devoir, je pense au médecin de campagne de Balzac, mais non, c'est plutôt le dévouement. Et je partage beaucoup de ce que Cynthia Fleury vient de dire. La notion de devoir comporte une certaine inconditionnalité quand le sens est très fort. Mais alors, je n'emploierai pas le mot de devoir. Pour moi, c'est la loi. C'est l'obligation en tant que loi. Les dix commandements, ils ne vous commandent pas des devoirs. Vous ne vous dites pas, j'ai le devoir de ne pas tuer l'autre être humain, ou j'ai le devoir de ne pas voler. Donc, il y a une loi qui m'interdit de... Donc, c'est la loi qui vous place dans cette condition dont vous devez vous acquitter en respectant la loi. Donc, la notion de loi me paraît embrasser ce que l'on vise par devoir, mais être plus direct et plus riche en même temps. Et à l'inverse, je peux avoir des devoirs qui ne sont pas des devoirs légaux, des devoirs contractuels. Ah ben, bien sûr. Là, un devoir contractuel, c'est un devoir. Vous avez signé un contrat, vous vous acquittez de ce contrat, vous tenez votre parole. Mais si vous n'aviez pas signé ce contrat, vous ne serez pas dans l'obligation de le respecter. En revanche, les dix commandements, ou une autre loi que vous considérez comme impérieuse, naturellement, elle n'est pas contractuelle. Et une des questions les plus intéressantes de la vie présente qui tente à vouloir faire de tout devoir, de toute obligation, le résultat d'un contrat, la question est de savoir si la vie morale peut être ordonnée uniquement sur la base d'un contrat. Est-ce qu'il n'y a pas des obligations qui précèdent tout contrat ? Alors, vous faites le lien avec le monde contemporain. Je vais peut-être rentrer plus directement dans les débats d'actualité qui peuvent concerner la notion de devoir. En vous citant, Pierre Manon, j'ai relu des extraits de livres que vous consacriez à la situation de la France. C'est le titre et à la fois l'objet de ce livre. Et justement, alors on a parlé très rapidement tout à l'heure de l'année 68, mais vous en faites précisément un point de bascule. Alors cette fois-ci, pas dans votre CV, même si l'entrée à Normale Sup, c'est évidemment, j'imagine, une charnière importante dans une vie. Mais c'est un point de bascule pour vous dans la mesure où c'est d'abord la fin de l'ère gaulliste qui avait été pour vous un peu la matrice de la France d'après-guerre. Le dernier grand événement politique, c'était selon vous la défaite de 40. Et la France est héritière en cela du coup de la reconstruction gaulliste qui a suivi la défaite. Mais avec 68, et je vous cite, vous dites que l'on est passé donc de ce moment politique de citoyen agissant à l'individu jouissant. Et je continue, je passe un peu plus loin. Vous dites encore, aujourd'hui c'est la détente qui fait désormais loi ou qui donne la loi. Elle fait apparaître toute contrainte comme inutile et arbitraire, en un mot vexatoire, en ce qu'elle affecte la vie civique ou la vie privée. Alors je vais vous poser la question très directement, à vous comme à Cynthia Fleury, est-ce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où le devoir est devenu un gros mot ? Ah ben c'est une vraie, malgré tout c'est une vraie question. Je pense à vous écoutant que le devoir c'est une notion d'espace-temps. D'espace-temps et de compréhension de dans quel espace et dans quel temps on désire être. Et je pense à Ricœur au sens où le devoir ça reste une promesse, c'est-à-dire ça nous lie dans le temps. Donc c'est quelque chose qui nous installe dans le temps et qui fait que nous sommes garants à cet instant, mais ma parole et mon acte, je le tiendrai au-delà de cet instant. Et puis c'est aussi un espace au sens où je suis aussi, comme disait Jean Kalevitch, c'est le moment de sérieux, parce que ici et maintenant, et je ne peux pas déléguer à autrui la responsabilité, donc il y a une théorie du sujet, il y a une théorie de la présence. Et voilà ce que c'est. C'est vrai que nous sommes dans un monde plutôt de « dû », on va jouer un peu sur les mots, mais malgré tout avec une idée que le devoir n'a pas sa place, en tout cas ce n'est pas le premier réflexe, qu'il est nécessairement vexatoire, qu'il ne reconnaît pas la singularité du sujet, d'une certaine manière. Cette notion par exemple de dette, même reprenons, on parlait du contrat, mais la notion même, les penseurs du contrat social, il y a l'école de Nîmes, le solidarisme, etc. Ce sont des penseurs qui ont construit le contrat social sur la notion de dette de ceux qui nous ont précédés. Alors nous, on travaille beaucoup avec la notion de dette des générations futures, mais enfin, on pourrait y aller un peu dans… c'est aussi plus vaste que ça, et qui fait que nous sommes liés de toute façon, c'est ce que disait Permanent, c'est-à-dire nous arrivons, nous sommes déjà dépositaires, nous sommes déjà en dette. Et ça, vous avez une modernité qui refuse fondamentalement, dans son geste émancipateur, de se penser, je pense, en dette. Ou alors, et c'est un autre problème, elle fait de la dette une repentance. Parce que vous avez tout un grand courant de la dette comme repentance, et qui passe également à côté de ce sujet-là. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire de la dette uniquement une question de la repentance. Il s'agit au contraire d'en faire une question d'édification commune, de solidarité, de contrat en commun, de monde à préserver, etc. Donc, vous voyez, c'est pas qu'on travaille avec la dette, mais pas nécessairement, effectivement, comme un devoir qui viendrait construire une notion collective, un étos collectif. Sur cette impensée de la dette, Permanent ? Non, mais j'ai pas l'impression que le devoir soit devenu un gros mot, il a pris une autre forme. Il suffit de penser à la multiplication des chartes de déontologie. La déontologie, c'est un devoir professionnel, en quelque sorte. Et cette idée est tout à fait acceptée. L'idée que vous êtes... Être un bon professionnel, ça consiste à respecter la charte de déontologie. Bon, et même les chartes de déontologie sont de plus en plus interminables et parfois impraticables, peut-être. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Donc, le devoir ne me paraît pas... Je ne veux pas vous décevoir, mais le devoir ne me paraît pas aujourd'hui rejeté en tant que tel, encore une fois, dans certaines de ses applications. Ce qui, en revanche, et je crois qu'au fond, c'est la pointe de votre question, ce qui est rejeté, c'est la loi. J'y reviens. C'est la loi. Si vous voulez, 68, bien sûr, c'est une date, c'est une marque dans tous les calendriers historiques, des vies personnelles et de la vie collective. Mais c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. On peut dire qu'elle cristallise dans les années 60. mais là, quelle est pour moi la grande opposition, la grande polarité, en tout cas, qui éclaire la question dont nous parlons ? C'est la polarité entre une thèse qui dit l'être humain naît sous la loi. Nous sommes des libertés sous la loi. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un être humain libre qui ne soit sans loi. Et il y a une autre thèse qui dit que l'être humain, par nature, naît sans loi. Et ensuite, bien sûr, la loi, il faut qu'il la fabrique. Mais à la racine de l'homme qui fabrique la loi, il y a un être sans loi. Et c'est ça, la grande polarité. Donc, vous voyez bien comment cela s'est déployé dans l'histoire politique et morale de l'Occident, de l'Europe. Donc, le moment décisif, ce n'est pas 68, d'une certaine façon. Ce sont les déclarations des droits de l'homme, et non pas en tant que telles, mais compte tenu de leur base conceptuelle qui est cette notion d'état de nature. N'est-ce pas ? Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça veut dire... Naître libre et égaux, ça veut dire naître sans loi. Et la loi sera ensuite la production libre des êtres libres et égaux. Mais la production d'êtres qui, par nature, sont sans loi. La question est de savoir, si je résume, vous me dites, si je me trompe, si au fond, la loi précède la politique ou si elle est le produit de la vie politique ? Oui, enfin, effectivement. Je pense qu'il y a une loi politique qui n'épuise pas la loi, effectivement, et que, d'une certaine façon, une tendance, alors, de la modernité, ce serait de faire de la loi le produit de l'ordre politique. Il n'y a pas d'autre loi, ultimement, que la loi produite par l'ordre politique, me semble-t-il. Et là, c'est une... nous avons des modulations de cette question dans les débats contemporains sur loi religieuse, loi politique, n'est-ce pas ? Est-ce que les débats entre le ministre de l'Intérieur et le président de la conférence des évêques de France sur loi politique, loi religieuse, bon, voilà, ce sont des questions qui, en effet, se posent, se posent. et je crois qu'elle mérite, elle mérite véritablement d'être éclaircie, en tout cas, il y aura des désaccords, mais elle mérite d'être éclaircie et je crois que c'est la notion... nous avons besoin d'approfondir la... comment dire... la richesse de la notion de loi dans la variété de ses significations. Alors, peut-être une application vous vouliez réagir directement, Cynthia Fleury ? Oui, parce qu'en même temps, j'entends ce qui est dit là, j'aurais dit les choses un peu différemment, ne serait-ce que pour expliquer un accord, mais je voudrais bien spécifier que vous prenez, par exemple, la définition kantienne du devoir, ça va être effectivement d'affirmer que son action est en cohérence avec la loi morale, c'est-à-dire qu'on décide de mettre son action en cohérence avec la loi morale. Et tout ça pour dire quoi ? Que c'est une chose de considérer que la loi politique est une construction, donc une convention, et c'en est une autre, malgré tout, d'avoir un rapport transcendantal à cette question et pas transcendant, et de se dire que, de toute façon, la question d'un rapport à la loi, et notamment d'un rapport moral à la loi et d'une liaison qui n'est pas que fabriquée par l'instant T, vaut. Et on n'est pas donc, et on peut être tout à fait athée, or de la, ce n'est pas que la loi religieuse, si vous voulez, qui prend cette prérogative, nullement même. Donc tout ça pour dire que dans un univers non religieux, vous pouvez travailler les deux, les multiples dimensions de la loi. Oui, je suis absolument d'accord sur le point que tout être humain, quel que soit son, ses choix religieux ou non religieux, idéologique, philosophique, en tant qu'être humain est sous la loi, est une liberté sous la loi. Tout à fait, voilà. Sur ce point, c'est... On a un peu évoqué au début, dans vraiment les préambules de ce débat, la notion de contrainte par rapport aux devoirs. Je crois que vous entendiez assez bien sur le fait de dire que j'étais de toute façon contraint par mes devoirs. La question, c'est est-ce que dans un monde où il serait communément accepté que la loi est justement le produit de la délibération commune, donc dans une certaine mesure, par l'exercice des libertés démocratiques, je peux définir moi-même la loi, est-ce que dans ces cas-là, le devoir qui m'est imposé par cette loi est encore un devoir dans la mesure où c'est une contrainte qui est... que je me choisis moi-même. Est-ce que finalement, un devoir que je m'impose à moi-même est encore un devoir ? Normalement, oui. C'est là toute la controverse du devoir, c'est que toute contrainte n'est pas un devoir. Toute devoir est une contrainte, mais toute contrainte n'est pas un devoir. Il y a des contraintes que je suis, mais que je ne pose pas comme étant des devoirs parce qu'il y a un niveau d'engagement, il y a un niveau qualitatif du sujet qui n'y est pas. Donc, je l'ai fait parce que, voilà, fondamentalement. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une question éthique qui est posée. Il y a... Ricoeur dit, voilà, c'est du côté de l'ipsé, du soi, encore une fois, de ce qui me lit. Donc, ça, c'est un point, je pense, essentiel sur la différence entre la contrainte et le devoir. Et normalement, à partir du moment où j'assume un devoir, oui, il y a quelque chose de ma liberté. Et en même temps, c'est une liberté qui m'oblige. C'est-à-dire que c'est cette tension-là, le devoir. Parce qu'un devoir qui ne serait qu'une stricte obéissance perdrait encore, je pense, en tout cas au sens qu'ancien du terme, de sa définition. Il faut qu'il y ait quand même une trace de la souveraineté du sujet. Même si c'est pour acter de s'y soumettre. Donc, vous voyez, c'est cette tension de, en fait, malgré tout, ça s'impose mais je le choisis néanmoins. Ça dit quelque chose de mon lien à la morale, etc. Je pourrais ne pas le choisir. Même si, quand vous allez discuter avec les uns et les autres, ça s'imposait à moi. Mais fondamentalement, c'est des choix. C'est des choix de valeurs qui sont derrière. Et ça, ça reste quelque chose de la liberté du sujet. Je dirais presque la même chose, mais presque, c'est-à-dire... Par un autre chemin. Je ne parlerai pas de choix de valeurs, mais je pense à l'effet que l'obéissance à la loi, quand elle est un acte libre, quand on est un acte libre d'obéissance à la loi, c'est un acte libre, n'est-ce pas ? Exactement. L'obéissance, l'obéissance n'annule pas la liberté. Ce qu'il y a aujourd'hui parmi nous, c'est en effet un décrit, un discrédit de l'obéissance comme si elle était... Comme si elle était... La soumission. C'était une entrave à la liberté. Une entrave à la liberté. Alors, bien sûr, cela a des conséquences dans la vie sociale et politique. Il est certain que... Alors, c'est un point qui... C'est un immense sujet par lui-même, mais... Comment dire ? La loi politique dépend du régime politique. dépend de la forme politique, dépend de l'organisation politique. Et donc, on ne peut pas parler simplement de la loi politique en termes généraux. Et... Aujourd'hui, ce qui est frappant, me semble-t-il, c'est que l'idée d'une loi qui, en quelque sorte, aurait... embrasserait une chose commune et serait... découlerait d'un bien commun. En vue du bien commun, cette loi est de plus en plus difficile à accepter. C'est une obligation de plus en plus difficile à accepter. On attend... On admet qu'il y a une réciprocité entre le citoyen et l'État. L'État, parce que l'État vous protège, l'État prend soin de vous et donc, vous avez une obligation de, par exemple, payer vos impôts. C'est un échange de services et cela est tout à fait accepté et même souligné par, on peut dire, la moralité publique aujourd'hui. En revanche, l'idée d'une obligation de la chose commune en tant que telle, c'est une idée qui est beaucoup plus difficile à accepter. et la preuve, évidemment, l'exemple le plus parlant, c'est l'abandon de la conscription. C'est l'abandon de la conscription parce que la chose commune, d'une certaine façon, ne se sent pas le droit d'obliger les citoyens à se préparer à porter les armes pour le pays et donc, l'armée est devenue une armée de volontaires, de spécialistes et qui d'ailleurs eux-mêmes qu'on a que l'armée a de la peine à garder comme soldats parce que le plus souvent, enfin souvent, ce sont des contrats de 5 ans, 3 ou 5 ans et c'est une période dans la formation de ces personnes. Encore que ce soit un problème peut-être plus vaste que la simpleur et c'est vrai que maintenant de toute façon la notion de... et donc on voit bien que là disparaît tout un ensemble de références morales qui étaient, pour le meilleur et pour le pire, je n'entre pas dans cette question, mais qui étaient évidentes dans les générations précédentes. Et il me semble que c'est aujourd'hui une très grande difficulté de retrouver c'est le sentiment que, comment dire, le bien commun ou la chose commune comporte des obligations qui ne sont pas en quelque sorte que l'on ne peut pas dissoudre dans les droits ou les intérêts individuels. Une dernière remarque, je rencontre sans arrêt des concitoyens qui disent « Ah ben, je n'ai pas voté pour ça. » Bon, très bien, mais, comment dire, chaque... la relation avec la chose commune n'est pas une relation entre la chose commune et moi en tant que personne séparée, c'est moi en tant que citoyen. Donc, bien sûr, ma relation à la chose commune n'est pas la relation avec une personne privée avec qui j'ai contracté. Voilà. Et ça, ça affecte très profondément l'esprit public parmi nous. Instinctivement, alors ça, Rousseau dirait que c'est la raison calculante, n'est-ce pas, qui entre toutes... Nous sommes très promptes à sortir de notre calculette et pour dire « Mais là, je n'ai pas voté pour ça. » Cynthia Fleury, vous faites le même constat que Pierre Manant de voir qu'aujourd'hui il y a une difficulté à accepter l'existence de devoirs qui ne soient pas immédiatement corrélés à des droits, si je résume. Alors, oui, je vais dans le même sens et d'ailleurs aussi dire que c'est important aussi de revenir à cette idée que le sens de l'obéir est d'évaluer. Il est considéré comme une soumission, une non-action. Donc, c'est intéressant, encore une fois, de voir que non, dans l'obéissance, dans cette notion d'autodiscipline, d'une certaine manière. Il y a des points essentiels pour construire un sujet et une société. Alors, sur le lien à la chose commune, c'est vrai que lorsque vous interrogez les individus, ils vont vous parler de devoirs, mais alors au sens antigonesque du terme, les pénates, donc le foyer, ce qui est une sphère individuelle, mais malgré tout une sphère élargie, mais ça, ça se maintient encore et je dirais ça se remat... Je veux dire, il y a un regain de ce réinvestissement, de ce devoir-là, je le dois à moi-même et je le dois au mien. Bon, donc ça, c'est une première phase. Et puis, malgré tout, c'est là ce que je... Très clairement, l'État-nation, c'est une incompréhension. On est dans une phase qui, effectivement, parce que l'État aussi s'est désinvesti lui-même en expliquant qu'il n'avait pas le droit de réquisitionner et d'avoir une approche sacrificielle des corps, mais qu'il était protecteur et qu'il ne mettait pas en danger les corps de ses ressortissants. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, et c'est la raison calculante aussi, ou c'est la fin de l'éthique protestante, c'est-à-dire la manière dont vous témoignez votre lien à la communauté collective, ça va être l'entrepreneuriat. Je vais la faire un peu courte, mais ça va être le PIB. Ça ne veut pas être le fait de donner votre vie. Et ça change quand même considérablement les choses. En revanche, les nouvelles générations notamment, produisent un lien de devoir, est-ce qu'il va tenir, avec une sphère supérieure, c'est-à-dire, et c'est très latourien, c'est-à-dire le lien à la Terre, comme nouveau chemin de ce qui me lie éventuellement, c'est que je n'ai pas un devoir en tant qu'immédiatement citoyenne de cet État-nation, mais ce qui me lie, c'est que je fais partie d'un espace terrien. Et ça, tout de même, il y a quelque chose... Et c'est un lien avec les générations futures, c'est un devoir à l'égard des générations futures. Oui, il y a un lien avec les générations futures et un lien avec la chose commune, la chose commune étant que je maintiens l'habitabilité de ce monde et donc, quand même, c'est une chose publique. Est-ce que le piège, ce n'est pas justement le caractère abstrait de ce devoir ? C'est-à-dire que je peux très bien l'exprimer de façon assez impérieuse lorsque, par exemple, je manifeste ou je prends position publiquement là-dessus, mais je ne fais pas lien directement avec le fait qu'en consommant telle ou telle marque de basket, je vais peut-être avoir d'un point de carbone qui est exagéré. C'est un lien qu'il faut vérifier. Il y a des tests de crédibilité, je dirais, parce que c'est vrai que très souvent, c'est une posture plus théorique que réelle, mais malgré tout, chez certains sujets, non, c'est des modes de vie qui vont changer, c'est des rapports à la natalité qui vont être différents, des rapports à la consommation, à la production, à la conception. Donc non, il faut quand même... Ce n'est pas que pour de faux, si j'ose dire. Non, non. Donc le devoir, si vous voulez, se déplace, il sort d'un rapport national. On retrouve d'ailleurs des questions plus cosmopolitiques ou si ce n'est pas cosmopolitique, encore une fois, des questions terriennes, d'un agenda universel qui ne serait pas strictement national. Ce qui est intéressant, c'est que vous semblez nous décrire un spectre où dans un premier temps, plus l'objet de mon devoir est proche de moi, plus je me sens comptable de cela, parce que c'est un devoir que je me suis moi-même imposé. Si j'ai choisi d'avoir X ou Y enfant, c'est moi-même qui suis à l'origine de ce choix et donc qui l'assumé derrière. En même temps, plus on s'éloigne du sujet, plus le devoir devient extrait. En même temps, il y a une forme de réinvestissement à mesure que le devoir est tellement loin que finalement, je suis presque pris dans une forme de fatalité qui fait que ça m'incombe et que je ne peux pas y échapper. Il y a peut-être effectivement quelque chose qu'il faut aller travailler sur l'incarnation de ce devoir et d'une certaine manière, l'incarnation la plus évidente, la plus réelle, c'était précisément le combat, la mort. Et donc, à ce jour-là, est-ce que nous avons substitué à cette incarnation, à ce réel-là de la mort qui était véritablement un réel incarnant le sens du devoir ? Autre chose, la réponse est non, a priori. Il y a une difficulté malgré tout dans l'idée d'un devoir à l'égard de la Terre. Bien sûr qu'au sens large, j'admets tout à fait que j'accepte que nous avons un devoir à l'égard de la Terre de conduire de la manière la moins dommageable possible au séjour humain. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'abstrait, ça peut être tout à fait sincère, mais de très abstrait dans la personne qui dit « la Terre est mon souci ». La Terre est mon souci parce que comment dire, la Terre est son souci, assurément, mais il est membre d'un corps politique, d'une association politique, membre de l'humanité, et sa démarche doit préciser en tant que membre de quelle action commune en quelque sorte il parle, n'est-ce pas ? Et donc, jusqu'à présent, nous vivons toujours dans des nations, dans des états-nations, et donc c'est d'abord en tant que citoyen d'une nation, peut-être une nation qui fait partie d'une ensemble plus vaste comme les nations européennes en Europe, mais c'est en tant que citoyen d'une nation que nous nous rapportons aux problèmes humains. Et donc, si j'ose dire, il faut prendre au sérieux les contraintes, les obligations, les finalités que notre corps politique porte, et nous en même temps en tant que membre de ce corps politique, si l'on veut parler, si j'ose dire, sérieusement. Et voilà, donc, je, on voit bien d'ailleurs à quel point, dès que des obligations d'une autre sorte interviennent, crise économique, crise diplomatique, immédiatement, les urgences qui paraissaient incontestablement, tout le monde était sûr que la planète brûlait, ce qui est peut-être le cas, brusquement, il y a des devoirs beaucoup plus urgents qui s'imposent, tout simplement, pourquoi ? Parce que bien sûr, nous vivons sur la planète, mais aussi nous vivons, nous sommes actifs dans des corps politiques limités, dans les ensembles humains limités, donc il ne faut pas perdre de vue que la grande médiation des choses humaines, c'est l'institution politique, c'est l'institution politique. Donc ça ne veut pas dire que chaque nation est une île, bien entendu, mais le souci écologique doit savoir se formuler dans le cadre de l'association humaine, l'association politique qui va mettre en œuvre le souci écologique. Oui, alors du coup, en vous entendant, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu et qu'on prenne encore plus au sérieux cette question que vous avez posée, Pierre-Main, vous avez formulé sur la question de l'origine du devoir, est-ce que le devoir au fond préexiste à la loi qu'il formule ou est-ce que la loi fait advenir le devoir ? Précisément, alors j'aimerais aussi partir du fait que, Cynthia Fleury, si je ne m'abuse, vous êtes actuellement, vous présidez un comité citoyen qui va, la convention citoyenne, je ne le préside pas mais je suis membre du COGOUV, vous faites partie du groupe qui organise cette consultation, cette consultation d'un type encore relativement inédit en France et qui donc, à l'issue, ne va pas dire la loi, ce ne sont pas les citoyens consultés dans cette convention qui vont la dire mais par contre qui vont défricher pour permettre justement le début de cette conversation civique sur la fin de vie qui vont défricher les grands enjeux qui se posent. La question de la fin de vie est très intéressante parce qu'elle semble rejoindre un interdit fondamental que Pierre Manon a évoqué tout à l'heure lorsqu'il parlait du décalogue, tu ne tueras pas, la question est de savoir s'il peut dans certaines conditions, certaines précautions a été prises, il peut être légitime de tuer son prochain s'il en fait la demande, s'il se trouve dans une situation qui rend ce choix juste. A première vue, et vous allez me dire si je me trompe en disant cela, on a l'impression au fond qu'en participant à cette réflexion, en plus il se trouve que dans vos chroniques dans la presse vous avez par ailleurs aussi donné un petit peu votre avis sur le sujet et que vous n'êtes pas hostile justement à une évolution de la législation sur le sujet de l'euthanasie de la fin de vie en France, vous vous placez résolument du point de vue selon lequel les citoyens peuvent décider finalement de revenir ou d'atténuer un devoir qui était considéré jusqu'ici comme intangible et donc en quelque sorte vous prenez ici radicalement position contre la thèse sur laquelle il y aurait des devoirs naturels auxquels nul ne peut échapper quel que soit par ailleurs. Je suis obligée de vous arrêter parce que en tant que membre du COGOUF j'ai une obligation absolue de neutralité. Oui mais vous considérez que la question se pose ce qui est déjà intéressant en soi. En tout cas, le législateur aujourd'hui l'a posé et il a demandé une convention pour réfléchir et ça fait partie des nouveaux outils de la régulation démocratique on peut revenir d'ailleurs sur le bien fondé ou non des conventions citoyennes moi je défends plutôt je suis un grand défenseur et de la représentation politique et d'une amélioration constante de sa représentativité mais je reste un grand défenseur de la représentation politique en même temps comme dirait mon collègue Dominique Rousseau je défends une démocratie plus continue qui quand même fait travailler autrement les citoyens que par le grand moment du vote mais qui le met au travail dans la fabrique de la loi dans les phénomènes de consultation d'initiatives éventuellement ça s'appelle la démocratie participative voilà la démocratie participative et je pense que les conventions citoyennes ont un rôle important d'appropriation de la culture démocratique de la science démocratique etc donc ça c'est important sur la question de la fin de vie donc je ne peux pas rentrer je ne peux pas répondre à votre question en tout cas de mon point de vue ce qui est en revanche pourquoi ça me paraît être une question en revanche oui qui fait partie c'est une question publique et c'est une question privée fondamentalement qui renvoie à la liberté de conscience de chacun mais c'est une question aussi publique parce qu'on a parlé de la cité ou de l'état-nation et une cité ça s'organise je vais le dire de la façon la plus simple possible ça s'organise en produisant un lien digne qualitatif entre les vivants et également entre les vivants et les morts donc de toute façon si vous voulez la mort comme moment de la vie et puis par ailleurs également une cité s'édifie avec notre lien avec ceux qui nous ont précédés avec ceux qui vont partir donc de toute façon c'est là c'est là où ça sort du simple champ particulier pour pénétrer dans l'univers de l'espace public parce que ça constitue une cité donc se poser la question de la manière dont on accompagne les endeuillés la manière dont on accompagne bien évidemment la question de la maladie et puis la question de la fin de vie c'est une question déterminante après en revanche si c'est une question publique on peut lui on peut l'administrer comme une question publique c'est à dire en lui faisant traverser les fourches codines de la délibération publique et donc de s'interroger si on réforme ou pas la loi Clès-Leonetti etc. donc et on a encore une fois un contrat social on est un état social de droit et on produit du soin dans toute situation donc c'est ça notre obligation d'état social de droit et après la question c'est de dire est-ce que de mettre fin à la vie de quelqu'un ça participe d'un soin ou est-ce que c'est antinomique du soin etc. ça c'est d'autres questions et la communauté me paraît tout à fait oui légitime à s'interroger sur cette question Pierre Manon pour vous la communauté politique est légitime et fondée à examiner n'importe quel devoir et à remettre en question n'importe lequel d'entrée l'examiner nécessairement c'est un objet d'intérêt public donc que l'on s'interroge sur la meilleure façon de prendre soin des malades et des mourants ou de ceux qui sont en fin de vie comme on dit aujourd'hui cette question est évidemment est évidemment à la fois légitime nécessaire et d'une certaine façon en effet les modalités peuvent être différentes et disputées mais on n'aura jamais trop de soucis de cette question là on n'aura jamais trop de soucis de cette question là mais ça ne veut pas dire que la communauté que nous formons aujourd'hui a le droit si j'ose dire de faire ce qu'elle veut nous sommes bien de faire ce qu'elle veut donc bon je n'ai pas la même obligation de réserve de Cynthia Fleury mais je vais le dire mon sentiment malgré tout avec réserve je crois en effet que le principe je crois qu'il faut surtout préserver le principe de l'interdit de la loi qui commande tu ne tueras point évidemment on sait bien que il y a toujours des exceptions puisque l'exception la plus la plus criante c'est celle de l'état de guerre où l'interdit où l'on était où l'interdit de tuer devient au contraire pour ainsi dire le commandement de tuer la nuit donc alors la question de la fin de vie je crois que il y a deux points que l'on peut relever qui entrent dans notre conversation la difficulté de réduire la question par le consentement ou par l'échange des consentements parce qu'on sait bien comment s'appelle la formule quand on écrit ses volontés les directives anticipées là je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas qui est très exagérée dans la confiance qu'on met dans les directives anticipées puisque évidemment ces directives sont données dans des conditions qui sont tout à fait différentes de celles dans lesquelles se trouvera la personne donc une personne en parfaite forme qui dit ce qu'elle souhaite pour le moment où elle sera au contraire dans une grande détresse ce n'est pas je ne dis pas que ça n'a pas de place dans notre dans la manière dont nous administrerons les choses mais enfin ça ne peut pas être déterminant dire vous avez écrit cela quand vous avez 70 ans vous en avez 95 et on va on va on va l'appliquer bon ça donc on comment dire l'individu ne peut pas par lui-même résoudre la question qui va se poser à lui l'individu ne peut pas résoudre la question qui va se poser à lui donc c'est nécessairement le c'est proche et plus largement l'institution politique la communauté des citoyens qui doit qui doit s'en charger alors et là l'autre 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 aspect fondamental me semble-t-il c'est la question de la confiance c'est à dire que s'il est un moment de la vie où la confiance est primordiale c'est à ce moment-là parce que c'est la seule chose qui peut alléger en quelque sorte les troubles la peine les douleurs de cette l'angoisse de cette situation et donc c'est pour cette raison que je crois qu'en effet la latitude si j'ose dire d'action de la des soignants doit être quand même très restreinte voilà très restreinte mais naturellement on sait bien que il y a nécessairement dans tout acte dans toute conduite humaine il y a une part de flou il y a une part de flou une évaluation une évaluation des soignants et cela s'est inscrit dans dans la dans la dans la situation une dernière remarque une remarque que j'emprunte à Axel Kahn dans son livre la dernière liberté point d'interrogation où Axel Kahn a fait cette remarque il m'a beaucoup frappé comme il a évidemment l'expérience de cette situation comme médecin il dit ce qui m'a frappé dans ces situations c'est que les divergences théoriques philosophiques religieuses entre les soignants ne jouaient pas de rôle ou un rôle très faible dans l'appréciation de la situation c'est la la proximité je dirais comment dire soyante ou je n'ose dire aimante mais enfin avec le les autres membres de l'équipe soyante et la personne qui fait que l'équipe soyante s'accorde sur ce qu'il faut faire à ce moment là et voilà les deux les deux les deux points qui me paraissent qui me paraissent à moi important c'est et aujourd'hui ce qui me mais pas seulement dans la question de la loi de la fin de vie mais aussi bien dans la façon dont on administre l'université les parcours de thèse je ne veux pas faire des rapprochements de la fin de vie des choses très différentes c'est que on laisse totalement de côté la question de la confiance des agents les uns les uns pour les autres au contraire on veut c'est à dire qu'il y a une raison supérieure qui écrase au fond l'agent on veut tout rendre transparent on veut tout rendre transparent on ne pourra pas rendre par une loi absolument transparente la manière dont une fin de vie se passe et donc comment dire nous 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 fuyons la loi mais en même temps nous voudrons que la loi règle tout bien sûr et voilà donc la loi ne peut pas ne peut pas tout régler bon je pense que la loi telle qu'elle est n'est pas si mauvaise n'est plutôt bonne encore une fois je ne mais la question c'est une question qui enveloppe qui enveloppe la loi et c'est et c'est la question oui de l'affection sociétatiste de l'affection sociale et de la confiance que nous mettons les uns dans les autres les uns dans les autres très rapidement c'est une chaffurée avant de conclure vous notez aussi cette ambivalence au fond dans le rapport à la loi c'est à dire que à la fois vous avez décrit ce monde qui finalement prend peur de la loi comme étant potentiellement une entrave à sa liberté et en même temps on vit aussi dans une société qui est en permanence en recherche de règles communes on a décrit des mouvements sociétaux récents par exemple qui consistent à renforcer en permanence la loi justement parce que ma protection individuelle suppose que l'autre soit soumis à un certain nombre de contraintes qui ne cessent de se multiplier vous notez ce paradoxe ? en tout cas oui on voit une difficulté à respecter la loi tout en ayant une sorte de fétichisme de la loi et puis malgré tout une sorte de déclassement aussi de la loi parce que la loi viendrait à chaque fois combler l'interstice qui d'une certaine manière aussi à un instant T me concerne et comme si c'était un super moi si vous voulez qui viendrait nécessairement poursuivre mon diktat enfin on a une vision très très infantile de la loi et dès que la loi redevient ce qu'elle est réellement c'est à dire une puissance de contrainte pour tous et pas simplement pour certains elle est très généralement désavouée donc cela dit cette infantilisation de la loi est peut-être parfois aussi la faute du législateur lui-même quand on voit la multiplication des lois et le souci du détail parfois il devrait résister effectivement à l'infantilisme quand on va jusqu'à définir quels sont les biens essentiels ou non qu'on peut acheter en se racheter on se demande si la loi elle-même se prend au sérieux voilà exactement il faudrait veiller à cette voilà à une forme de de voilà de moindre réquisite de la loi et ça viendrait lui donner une forme bien plus bien plus fondamentale juste un point sur malgré tout la loi de fin de vie de toute façon je le rappelle c'est une évidence mais vous avez à jamais de toute façon la clause de conscience donc je veux dire par là que même si vous avez une loi qui demain peut être modifiée pour être plus avancée davantage etc sur telle ou telle question vous allez avoir une clause de conscience vous allez avoir une collégialité qui est garante néanmoins de cette question de la confiance c'est à dire que ceux qui pratiqueront entre guillemets les directives qui seront données par la loi classé honnêtise s'il y a une sédation profonde ou que sais-je le feront en conscience donc dans leur conscience et avec la possibilité bien évidemment s'ils le refusent de ne pas le faire c'est quand même important même si vous connaissez aussi parfois la fragilité en fait pas en droit mais en fait de cette clause de conscience dans son application en milieu hospitalier quand vous discutez malgré tout avec les soignants il vous rappelle que voilà il y a encore quelques grands territoires où la clause de conscience elle est garante même si vous voulez du droit et de la loi et de son application qui est qu'à un moment donné on a la possibilité de s'y soustraire si par ailleurs on est garant d'un accès équitable à tous à la loi alors il va être temps de conclure je voudrais vous entendre une dernière fois peut-être rapidement je voulais vous lire quelques versets de l'évangile de Saint Luc c'est la parabole du serviteur inutile en Luc 17 pour vous amener si vous voulez à dire un mot sur la finalité au fond du devoir c'est Jésus qui s'adresse à ses apôtres qui leur dit lequel d'entre vous quand son serviteur aura labouré gardé les bêtes lui dira à son retour des champs viens vite prendre place à table ne lui dira-t-il pas plus tôt prépare-moi à dîner mets-moi en tenue pour me servir le temps que je mange et je boive et ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour et donc Jésus s'interroge à la suite de cette parabole va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres et bien de même vous aussi quand vous aurez tout exécuté ce qui vous a été ordonné dites nous sommes de simples serviteurs nous n'avons fait que notre devoir au fond la question que je vous pose est faut-il se glorifier de faire son devoir ou faut-il au fond espérer n'être que ce serviteur inutile qu'il est écrit dans la parabole c'est à dire celui qui reconnaît de façon très humble qu'il n'y a pas de mérite à proprement parler dans le fait d'accomplir son devoir Pierre Manon je ne voudrais pas commenter l'évangile non il n'y a pas de mérite à accomplir son devoir le propos du devoir ce n'est pas de se faire souffrir si j'ose dire c'est d'aller vers le bien quand même nous avons très peu employé le mot l'horizon de la vie humaine c'est le bien qui nous perfectionne c'est cette capacité de bien que nous avons malgré tout en nous et que la bonne action dilate si je peux dire la vertu la vertu pour prendre le terme que nous n'avons pas du tout employé dans cette conversation voilà donc comme je le disais en commençant le désir de bonheur n'est pas immoral le désir du bonheur le désir du bonheur n'est pas contraire au devoir et nous n'avons peut-être pas un devoir de chercher le bonheur mais nous avons une tendance à chercher le bonheur qui ou le bien qui comporte un moment où des moments où en effet c'est pas un obéissant au devoir en étant soucieux d'obéir à notre devoir que nous pouvons accéder au bien dont nous sommes capables oui je suis assez d'accord c'est à dire que quel est l'horizon qu'est-ce qui définit l'horizon du devoir vous l'avez souvent dit c'est la question du bien alors ça paraît tout de suite oui je sais bien immense mais c'est malgré tout aussi cette question c'est pour ça qu'on expliquait qu'à chaque fois il ne s'agissait pas simplement de répondre à des contraintes c'est quelque chose qui est plus finalisé fondamentalement la question du devoir il y a un horizon il y a un orient en tout cas il y a une direction où on tente de répondre à cette direction et oui il ne s'agit pas d'une glorification ce n'est pas tellement ça c'est l'histoire d'une fabrication d'une signification qu'on peut partager à plusieurs c'est ça qu'on essaye malgré tout de fabriquer en prenant fait et cause du devoir et surtout et ce qui est peut-être moins contemporain c'est de comprendre qu'il y a une édification du sujet et il y a une édification même du bonheur du bien mais du bonheur parce que c'est un mot qui sonne davantage à l'oreille individuelle précisément par l'accomplissement d'un devoir et pourquoi ? parce qu'il y a la question de la honte il y a la question du déshonneur il y a la question de ne pas de produire une mésestime de soi-même qui est terrible son propre malheur en ne respectant pas cette idée du devoir donc voilà en quoi aussi ça nous fabrique en tant que sujet écoutez c'est formidable parce que j'avais prévu de conclure et du coup ça finalement vous êtes tous les deux en résonance avec ce que dit Kierkegaard dans une phrase que je voulais choisir donc pour conclusion de ce débat de cette confrontation d'idées Kierkegaard qui dit finalement pour vous prouvez la même chose que vous plus un homme a fondé profondément sa vie sur l'éthique sur la vertu moins il sentira le besoin de parler de devoir merci Cynthia Fleury merci Pierre Manant vous êtes livré à cet exercice merci à vous on a essuyé les plâtres ensemble merci à vous tous qui nous avez suivi qui nous avez écouté je vous encourage maintenant évidemment à vous abonner à la chaîne des Bernardins à ne rien manquer des conversations des débats qui vont suivre nous créons un rendez-vous ici régulier que nous allons continuer à vous proposer tout au long de l'année et puis évidemment à faire connaître et à parler autour de vous de cette nouvelle proposition du collège des Bernardins à très bientôt sur cette même chaîne merci à vous merci merci à vous on a un petit peu dépassé le temps je crois mais Cynthia Fleury vous n'êtes pas complètement en train il me semble on est à l'heure qu'il que vous nous avez indiqué merci à vous merci à vous merci à vous